Quel est le but de ScoodlePlay ? Notre mission globalement aux éditions Plantin, c'est de soutenir les enseignants au quotidien, de leur proposer des outils flexibles, ouverts et créatifs. C'est le cas pour nos méthodes papier, mais c'est également le cas par rapport à nos développements digitaux. Le but du jeu pour les enfants est de garder son avatar en pleine forme. Chaque enfant, lorsqu'il se connecte pour la première fois, peut se créer un avatar, peut l'habiller. Le but est qu'il va devoir maintenir son avatar en pleine forme. Comment ? En réalisant des exercices interactifs, soit des tâches que les enseignants vont configurer, soit des exercices libres. En faisant des exercices, l'élève va gagner quelques piécettes. Et avec ces piécettes, l'élève aura la possibilité soit d'acheter de la nourriture ou des boissons pour maintenir son avatar en bonne santé, soit acheter des accessoires pour son avatar. C'est une plateforme qu'on a développée réellement cette année-ci, qu'on a lancée pour le moment auprès de 8 écoles. À partir d'aujourd'hui, on va agrandir le panel d'écoles utilisatrices. Donc, c'est clair qu'au fur et à mesure, on laisse la possibilité aux écoles de se connecter au fur et à mesure. Pour le moment, on appelle ça une version bêta. Et le grand lancement de Scoogle Play, pour l'ensemble des écoles, sera pour septembre 2019. Donc, quels sont les concepts de Scoogle Play ? Tout d'abord, on place l'élève dans une école imaginaire. Le but est de donner ou de redonner du plaisir aux élèves en changeant un peu les codes de l'école. Donc, cette année-ci, on a placé cette école imaginaire dans le thème de la jungle. Chaque année, le but est que chaque année, cette école se déplace littéralement et aille dans différents lieux. Donc, chaque enfant a son espace personnel, son casier. Pour le moment, l'enfant peut retrouver dans son casier la garde-robe de son avatar. Au fur et à mesure des années, l'idée est également que l'espace personnel de l'enfant va également grandir. On propose également des difficultés variées par année. Et donc, chaque année, pour chaque année, l'enfant trouvera des exercices interactifs de niveau facile, moyen et difficile. Quatrième concept, le concept de récompense. Donc, on souhaite toujours proposer aux élèves des éléments motivants pour qu'ils continuent à s'entraîner. Ce n'est pas du tout le but de la plateforme qu'ils se sentent découragés. Donc, on fonctionne vraiment avec des stimuli positifs en lui proposant des récompenses individuelles. Donc, les pièces grâce auxquelles ils pourront acheter des accessoires pour l'avatar ou donc de la nourriture et des boissons. Mais également des récompenses collectives. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tenait fort à cœur. C'est qu'au sein de la plateforme de Scoodleplay, on ait cet aspect collaboratif entre élèves de la même classe. On a créé un poster où les élèves vont pouvoir, lorsqu'ils réalisent des exercices, contribuer à une récompense de classe. Et donc, l'ensemble des élèves de la classe vont voir le classomètre évoluer et différents paliers seront présents. Et dans le but que l'enseignant dans sa classe va pouvoir proposer une récompense collective qu'il pourra librement choisir. Et donc, vous allez le voir tout à l'heure, on a fait un poster représentant le classomètre. L'idée est que l'enseignant va pouvoir placer le poster sur le mur de sa classe et définir lui-même la récompense qu'il compte donner à ses élèves. Ensuite, une piste d'aide à la différenciation pour les enseignants. Ça, ça nous tenait également fort, fort à cœur. Et c'est tout à fait dans la lignée de nos collections Azimut, Tip Top et la nouvelle version d'empreintes. C'est le fait que l'enseignant va pouvoir avoir dans ses exercices interactifs sur sa plateforme à lui, de différents niveaux. Et il pourra donner ses exercices interactifs, soit à l'ensemble de la classe, soit à certains élèves en particulier. Et donc, de cette façon, il pourra réellement proposer de la différenciation, voir comment les élèves réagissent en classe et proposer des exercices interactifs adaptés à un ou plusieurs élèves. Enfin, comme je vous l'avais dit, on a vraiment pour ambition de motiver tous les élèves et de ne pas démotiver les élèves vis-à-vis de l'utilisation de la plateforme en proposant pour chaque exercice, pour chaque question, deux chances. Et donc, l'élève qui ne répond pas correctement la première fois a chaque fois une deuxième possibilité pour répondre correctement. Enfin, une fois que la série d'exercices interactifs est terminée, l'élève ne reçoit pas une note comme 9 sur 10 ou 19 sur 20. Non, il reçoit simplement un nombre de pièces qu'il aura gagné. Donc ça, je le montrerai tout à fait concrètement à partir du moment où je vais faire la démo de la plateforme. Mais sachez néanmoins que le casier de l'élève est divisé en trois parties. Donc, il y a d'abord les tâches qui sont planifiées par l'enseignant, donc à chaque fois de niveau facile, moyen ou difficile. Il y a ensuite cette zone-ci où se retrouveront les livres. Donc, à partir du moment où en classe, ils utilisent azimut ou tip-top, le livre de l'année concernée se retrouvera là également. Et enfin, des exercices d'entraînement, des exercices entre guillemets de drill sont proposés également. Donc, comme je vous l'avais dit, on encourage fortement le travail collaboratif avec le classomètre. Et également, on essaie d'inculquer, à notre mesure naturellement, des notions de nourriture saine. C'est-à-dire que dans la machine où les élèves vont pouvoir nourrir leur avatar et donc acheter de la nourriture ou des boissons, les éléments plus sains rapportent plus de vie, proportionnellement, à des éléments que je qualifierais de junk food. Donc, on a également, ça j'imagine que certains d'entre vous connaissent l'espace prof qui est utilisé, donc c'est Scoodle. Scoodle est donc notre plateforme pour les enseignants où tous les enseignants vont pouvoir retrouver l'ensemble des contenus numériques liés à une collection, que ce soit azimut, tip-top, empreinte, etc. Donc, l'enseignant qui se connecte sur Scoodle et qui utilise la collection va pouvoir retrouver des exercices supplémentaires, des évaluations, des notes méthodologiques, le corriger, etc. Donc, ça c'est vraiment, Scoodle reste la plateforme de base où l'enseignant va pouvoir retrouver tout ce qu'il souhaite. C'est également là, dans cet espace Scoodle, que les enseignants vont voir les élèves de leur classe et planifier les tâches et voir les résultats. Alors, comme je vous le disais, Scoodle Play, c'est une toute, toute, toute nouvelle plateforme. Et donc, on a déjà des ambitions futures au niveau des développements, notamment le fait que les élèves vont pouvoir distribuer des émoticônes entre eux, et donc les coller simplement sur les casiers de leurs copains. On va également permettre la création d'un sociogramme pour les enseignants, dans le sens où les élèves vont pouvoir déplacer les casiers de leurs copains. Et ils vont sans doute le faire pour avoir la facilité de glisser des émoticônes chez les copains qu'ils ont en classe. Et donc, les casiers, l'enseignant pourra voir quels sont, entre guillemets, les élèves de la classe qui sont toujours au début du couloir, c'est-à-dire qui sont forts, qui ont beaucoup d'amis, et quels sont les élèves qui, par contre, ne reçoivent jamais d'émoticônes et qui se retrouvent à la fin du couloir. Et enfin, pour le moment, on n'a pas encore la possibilité de montrer à l'enseignant les résultats des élèves. Donc les élèves peuvent s'entraîner, mais l'enseignant n'a pas encore la possibilité de voir les résultats. Et ça, ce mois-ci, ce sera déjà résolu. Donc voilà, comme je vous l'avais dit, c'est un tout nouveau projet. On a lancé huit écoles pour le moment, et bien sûr, vu que c'est un projet quand même assez important, moi j'étais assez avide d'avoir du retour de la part à la fois des enseignants et des élèves. Et je dois dire que c'est extrêmement positif jusqu'à présent. Les élèves, enfin voilà, on dit que les élèves adorent, que les enseignants s'y retrouvent très facilement. Donc les premiers avis sont vraiment très très positifs. Voilà, je vais vous faire maintenant une petite démonstration de Scuddleplay. Et alors, dans un dernier temps, je vais vous montrer quelles sont les étapes nécessaires, si vous êtes intéressé, vous, par Scuddleplay, quelles sont les différentes étapes nécessaires pour lancer Scuddleplay au sein de votre école. ... ... ... ... ... ...